ta voiture rend bien quand même ça va la famille tu peux dire aux gens où est ce qu'on est dans un garage spécial spécial assez spécial en fait on s'est agrandi les amis et la première voiture qui rentre c'est la voiture de Paulus c'est la tienne et c'est la sienne qui est en train de baptiser le nouveau local elle est belle sa voiture elle est pas mal il y a des petites choses à faire donc là en fait je suis en train de voir si je vais pas me mettre une petite cage donc je fais un appel aux personnes qui ont des cages de des cages de squat de mesquelles de machin histoire de se remettre au sport pour gonfler un petit peu le le corps ici je vais certainement mettre le coin cover et tout ici il y aura certainement un pont ciseaux ou quelque chose comme ça pour tout ce qui est ppf et autres et là je pense que je vais faire un petit coin nettoyage comme ça dès que la voiture a rentré au moins elle sera propre là j'hésite j'ai envie de mettre un petit tunnel tu vois genre un tunnel en arche ce serait peut-être pas mal parce que vous en pensez donc voilà c'est 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 le projet du moment on va essayer de faire ce faire avec l'oncle polus qui va vous nettoyer les véhicules de a à z mais un vrai nettoyage donc voilà ça va être bon oh là là ça y est mais ne dis rien oh arrête et connerie oui je vous ai pas introduit notre ami enzo qui a rejoint nos rangs il n'y a pas si longtemps que ça et heureux ouais ça va donc du coup frérot enzo a rejoint nos rangs il n'y a pas longtemps et voilà quoi il travaillait beaucoup dans la moto à l'époque et vu que ça le manque un petit peu de faire de la moto j'ai dit écoute on va faire le tmax il va être beau ah t'es content c'est très bien qu'il adore les motos donc on s'est dit pourquoi pas lui faire un petit tmax c'est un édition black max iron max full max tmax r max mais les belles franchement elle est belle comme ça donc on a décidé de lui faire une couleur bizarre voilà le notre très cher ami on nous a dit vas-y faites ce que vous voulez juste que ça soit différent des autres donc on sait pas j'hésite à lui mettre des jambes mais il est beau si tu c'est une beauté comme on dit tu vois et c'est vrai qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup les comme ça avec échappement accra écriture jaune ça c'est des très bons pneus j'avais ça sur mon cas 300 à l'époque et franchement c'est un très très bon plus sous l'appui là ça accroche sec j'aime beaucoup tu as une heure pour démonter alors laisse tomber surtout le pneu avant gris bien et en fait moi de tous les tmax que j'ai eu je pense que c'est d'autres 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 500 qui était pas mal le seul truc qui me moyen avec cette cette série là c'est la courroie c'est pas le mec qui se vénère et qui coupe la courroie frérot ça est déjà arrivé un à toi on t'as coupé ta courroie oui enzo il en avait un aussi une grande erreur il est full moto mais je vous dirai un petit peu ce qu'il fait parce que c'est intéressant ce qu'il fait on leur dit pas tout de suite on leur dit qu'est ce que tu fais tous les week-ends on va vous montrer un petit peu ce qu'on fait avec et il va vous montrer ce qu'il fait avec non on va vous montrer ce qu'on fait avec un tmax mais faut le faire tout de suite ou après si on le fait tout de suite au moins le tmax si on se loupe on peut le rattraper si on termine le projet 1 mais là il pleut frérot quand les amis vous allez voir va être sympa parce que frérot je sais même pas qu'est ce que je vais lui faire là on démontre on verra bien c'est une belle prestation tu verras mais j'aime bien je l'aime bien comme ça déjà allez c'est parti beau là on passe à l'étage tu vois en fait les éclairages sont hideux c'est à lancer ce qu'on fait c'est qu'on va les remplacer par des modules led salut donc là c'est ce qu'on utilise donc des panneaux led de chez id led donc c'est c'est le magasin d'un bon ami à moi et ça va être mieux ça va être mieux c'est mieux regarde ça c'est le panneau i2 on dirait un radiateur pour un véhicule plus de 1000 chevaux là c'est lisse ça va être beau quand ça va donc là la cuisine on leur fait petit à petit regarde on dirait que ça va avec les stores ça va être sympa allez on est parti donc ça c'est la partie haute frérot mais oui tu as le droit frérot la gamelle du chien elle est unique ou pas pour ceux qui ont suivi ça c'était forzilla ça c'était la ligne jaune du snack ça c'est du carbone je sais pas pourquoi il ya du carbone ici d'ailleurs un rouge de je ne sais où là du satin matt metal gré un beau bleu et ex locaux qui traînent allez go on est reparti magnifique mais non c'est rien alors comme vous le savez je suis en train de refaire donc le garage salut manu comment va ta rs6 allez merci au revoir donc je vous présente loa et manu bonjour manu tu pas bonjour aux abonnés et donc du coup en fait comme vous le savez on est en train de refaire le garage j'ai fait un appel je vais refaire un appel à l'artisanat et donc c'est laura qui s'occupe de tout ça n'est ce pas laura tu aimes bien les voitures t'as quoi comme voiture déjà c'est 63 amg voilà ok d'accord merci alors un rs6 un c63 et demain une un truc qui se termine par gtr et donc du coup on fait tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais alors du coup moi je suis architecte d'intérieur j'interviens en fait je vends des projets clés en main donc j'interviens sur tout type de projet du particulier au professionnel et puis voilà donc rénovation extension n'hésitez pas à faire appel est-ce que tu fais aussi tiens ton insta qui s'affiche ici n'est ce pas vous allez voir sa voiture c'est beau gosse et sinon est ce que tu fais aussi tout ce qui est maison tout ce qui est local commercial alors jusqu'à l'architecture tout ce qui fait architecture donc établissement recevant public je m'occupe des dossiers en mairie bien entendu et particulier donc ça peut être de la simple rénovation partielle à total ok voilà et avec une spécialisation dans la modélisation collée ok et là tu m'as fait une super les amis faut que je montre parce que j'ai fait chier elle a eu un talent n'a pas dormi de la nuit m'a fait une belle rupture on essaye on essaye là je vous montre un petit peu le truc mais on va pas aller plus loin on découvre à ça ensemble on découvre à ça et on va découvrir direct est-ce qu'il ya de l'oseille devant parce qu'il ya une question d'oseille non c'est bien très bien donc là c'est lui c'est nika on présente notre existant bien entendu pour faire l'état des lieux ouais donc on va le présenter sur différents aspects ouais que ce soit exonométrique ou perspective on va voir tous les détails techniques aux exonométriques et perspectives et des contente à celle la place et ça c'est fait merci alors du coup on va passer assez rapidement parce que c'est l'existant et que ça ne nous intéresse pas vraiment on rentre dans le vif du sujet donc voilà une petite axonométrie qui présente l'ensemble du projet ouais et puis on va avancer puis on va rentrer dans le détail du projet ça c'est juste pour présenter le type de matériaux et puis quelques éléments qu'on va présenter dans le projet c'est pour des petits détails pour les entreprises et pour les clients donc ici première coupe perspective qui va nous montrer le projet dans son ensemble donc ça en fait c'est la vue de oui vous vous demandez ce que c'est ça c'est pour en fait ça c'est la salle de sport pour poser les pare-chocs non non c'est pas oui c'est va c'est une demande c'est ma demande personnelle et donc après donc tu coupes tu m'as dit voilà je coupe je fais mes détails techniques que tu puisses commander tes établis tout ce dont tu as besoin tous les détails donc ça c'est une autre perspective pour avoir du coup notre vue c'est bien j'ai jamais eu une garage aussi propre alors il faut savoir les amis que c'est la partie d'une bravo voiture c'est la partie en fait comment dire c'est vous savez que j'ai pris deux locales j'ai pris un premier local où on avait déménagé on avait fait tout ce qui est mécanique carrosserie donc le custom mais comme on était un petit peu serré donc j'ai repris le local en plus de l'autre côté donc en gros là j'ai tout le bâtiment et ça c'est donc la deuxième ça c'est deux autres coups perspective comme ça tu as vraiment les quatre vues ensemble elle n'a pas pris les voitures au hasard oh mais tiens elle va ressembler beaucoup bref vous allez comprendre vous allez comprendre par la suite on dirait pas comme ça mais elle rigole pas elle donc le plan d'ensemble du coup une élévation aussi en 3d pour qu'on puisse bien se spécialiser dans le projet donc en fait là les amis ça c'est la côté que vous connaissez tous et ça c'est celui que j'ai pris en plus tu vois là avec l'espace à tente et donc du coup en fait là on s'occupe que de cette partie pour l'instant on verra sur cette partie ce qu'on va faire donc ça représente ça exactement donc là c'est plutôt les plans techniques on va les passer les éclairages donc avec les petits détails et ensuite voilà donc là on a les vues 3d pour la projection du projet en rendu fini donc ça en fait c'est la cuisine frérot là il ya l'île au central avoir mangé du bras et là en fait il ya encore un truc comme vous voyez on soulève minimum alors vu comme ça c'est du 160 à la marse c'est quoi ce client de mes ok et donc là c'est bon c'est bien ça on dirait on dirait non c'est joli bah écoute c'est bien c'est beau bravo c'est joli alors là c'était un petit détail du coup c'était pour montrer qu'on passe sur des bébés vitrées que tu trouves pas enfermé dans la salle de sport que tu veux s'ouvrir je suis un hamster après je voulais mettre une roue mais j'ai hésité ça faisait cliché et ensuite on passe sur les avant après d'accord donc là c'est l'existant et ensuite le projet est d'accord cool ça change un petit peu bah c'est propre surtout quoi je te garantis n'est pas comme ça je descends dans le garage tout à l'heure les gars vous allez c'est des rigolés c'est avec les b accordéon ok 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 donc ça à chaque fois c'est des avant après exactement ça c'est pour toi et surtout pour les entreprises qui puissent se projeter au mieux sur le projet donc ça c'est la vue de quand tu es dans le labo exactement ici on a la zone où on installe les faux plafonds et du coup aussi les éclairages led très bien donc du coup en fait je vais faire un plafond les amis batman tu vas rien comprendre frère c'est l'habitude avec les radars c'est bien et donc ça c'est quoi ah ouais d'accord voilà donc là c'est lui voilà du couloir justement qui va accéder à l'espace d'attente donc là c'est depuis ton espace d'attente très bien ça oui ça c'est l'entrée normal le petit coin mezzanine donc là c'est avec le moteur de manu pourquoi on l'a mis en bleu à ton avis voilà du coup c'est un petit coin assez sympa où justement on peut faire patienter aussi client si jamais vous avez trop de personnes où vous voulez justement vous isoler un petit peu plus d'accord c'est quoi ça mort 7.8 je ne sais pas ah tu l'as trouvé je pensais que c'était uvi moteur mais en fait je l'avais tu vas être contente donc le manu il est là où est mon simulateur ça fait trop cosy pour mettre des distributeurs de boisson le béton ciré c'est juste pour montrer que mon carrelage était dégueulasse t'as pas voulu m'attendre c'est un linoléum imitation béton ciré d'accord ça t'évite de retirer ton carrelage tu conserves ton seul existant d'accord ouais c'est vrai c'est pas con non je suis d'accord très bien écoute on va continuer à travailler si jamais vous avez besoin de l'aura avec plaisir n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de manu aussi qui est là les instagram sont tous là et c'est l'aura qui est la architecte d'intervalle c'est bien c'est cool je suis content on va continuer à travailler les amis et on vous tient au courant tout au long du projet à nouveau ok ouais c'est une belle feuille blanche aller merci l'aura on continue à bientôt c'est bon mec et c'est quoi fait tu avais fait ta prestation avec le tmax ouais ouais elle est bientôt terminée là ça a une bonne tête on va aller cabrer tout ça les frères il manque peut-être encore deux trois trucs j'aime bien l'association des couleurs il a super comme jamais voilà il était à bout donc du coup voilà j'aime bien là on va mettre un petit logo sympatoche là j'hésite encore avec le garde-boue honnêtement on l'a fait en mode speed on l'a fait en mode speed ah ouais tu as mis combien de temps pour le démonter deux heures deux heures oui il est habitué à démonter ce genre de vécu mais là là comme ça là il est beau gosse j'aime bien cette partie là tu vois c'est faiselé frérot il y a cette partie que je vais faire aussi là je pense on va faire un test c'est pas trop mal j'aime bien j'aime bien l'association des couleurs il y a l'oncle des fois il y a derrière là arrière elle est insolente quand même mais un coup de contact sans démarrer parce que je me prends l'échappement dans la gueule il y a juste à l'arrière je sais pas si on doit lui faire quelque chose ici là on lui fait quelque chose ou là ou là ou j'en sais rien on le laisse comme ça noir parce que de toute manière c'est là où tu mets ton iep quand tu fais des roues on va vous montrer ça ça va être sympa pour toutes les demandes de tmax contacté j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien je suis j'aime bien j'aime bien j'aime bien I know why they ain't know me, so I switch plots I've been running out of here, so fuck, I'm pissed, stop Hold the wrist, I have to get the bag Ice on my wrist, diamonds move a lag In that restriction position, that's where money be in my bag Gotta thank God for all the shit that I got, I never had Now that I'm in it, I got a ball Roller the wrist, and downs are froze She wanna fuck, vamanos Taking her down, dominoes Then kick her out, adios Stacking her breath, loud the door Roll the wrist up, then a weather switch, though Got my pants up, think I need a print, show we keep it lit I can't let these niggas miss us Talking crazy, think you might get stitched up